addition posée en colonne avec la retenue révision je commence par le premier calcul 17 plus 26 je vais poser ce calcul à l'aide de ma planche que l'on avait déjà vu en classe colonne des unités colonne des dizaines je place le matériel 17 c'est une dizaine 7 unités 26 de dizaine 6 unités je commence toujours par calculer les unités 7 plus 6 ça fait 13 dans 13 il y a un paquet de 10 qui est formé ce paquet de 10 10 unités je peux les changer contre une dizaine que je vais placer dans la colonne des dizaines donc dans 13 je place le 3 des unités 1 2 3 et dizaine une de 3 plus la quatrième qui a été créé donc 17 plus 26 c'est égal à 43 deuxième exemple 18 plus 32 je reprends ma planche colonne des unités des dizaines je place en haut le 18 avec le matériel dizaine unité c'est une dizaine huit unités en dessous du 18 je place le 32 3 dizaines 2 unités je commence toujours par les unités 8 plus 2 ça fait 10 une nouvelle dizaine et crée que je place dans la colonne des dizaines je n'ai plus d'unités donc je pose le 0 des unités et je retiens une dizaine et mes dizaines j'en ai maintenant 5 1 2 3 4 5 18 plus 32 égale 50 45 plus 36 troisième exemple je sors toujours mon plateau et cette fois ci je vais écrire les nombres matériel plus écriture des nombres donc 45 avec le marrant le matériel ces quatre dizaines et 5 unités 36 je le place en dessous c'est trois dizaines et six unités maintenant j'écris le nom donc 45 plus 36 36 je commence toujours par les unités 5 plus 6 ça fait 11 je vois que dans 11 il y a un paquet de 10 qui est créé 10 unités que j'échange contre une dizaine c'est ça cette nouvelle dizaine que j'appelle une retenue et je vais l'écrire dans un rond c'est un 1 c'est une dizaine c'est une retenue le 1 des unités de 11 que je vois apparaître ici et je n'ai plus qu'à calculer maintenant les dizaines 4 et 3 7 plus 1 8 45 plus 36 c'est égal à 81 je passe maintenant à quatre exemples avec analyse des erreurs a b et d on va se rendre compte qu'ils ont fait des erreurs on les analyse pour voir les erreurs à éviter 45 plus 36 ici l'élève a a bien fait 5 plus 6 égal 11 l'opération est juste mais je n'ai pas le droit d'écrire le 11 ici il aurait fallu que ce 1 partent dans la retenue l'élève b il a bien placé 45 plus 36 5 plus 6 ça fait bien 11 il a écrit le 1 des unités mais il a oublié d'écrire la retenue par contre il a bien compté 4 plus 3 plus la retenue ça fait bien 8 donc là le résultat est juste mais la retenue a été oubliée et il faut l'écrire je passe directement à l'élève d 45 plus 36 5 plus 6 ça fait 11 je pose le 1 mais là aussi l'enfant a oublié d'écrire la retenue et il a aussi donc oublié de la compter puisque 4 plus 3 ça fait bien 7 mais avec la retenue ça fait 8 l'élève c lui a correctement posé l'opération 45 plus 36 5 plus 6 égal 11 je pose 1 je retiens ici je continue avec les dizaines 4 plus 3 7 plus 18 45 plus 36 égal 81 donc l'élève c est l'élève qui a répondu correctement à 45 plus 36 dans la pochette bleue vous avez la maison des nombres où vous pouvez vous entraîner donc je refais un exemple toujours avec 45 plus 36 45 45 4 dizaines 5 unités 36 3 dizaines 6 unités je commence toujours par les unités donc 5 plus 6 ça fait 11 je pose j'écris 1 dans la colonne des unités et ce 1 des dizaines ben c'est ma nouvelle dizaines qui vient d'être créé je la transforme en paquets de 10 et je viens l'écrire ici dans la retenue 4 plus 3 ça fait 7 plus une retenue ça fait 8 donc 45 plus 36 ça fait 81 5 6 6 6 7 7 9 10 9 10 10 11